Musique Situé à mi-distance entre Sarbourg et Abrèche-Villers, Nitin est un village verdoyant, attractif pour les jeunes. Beaucoup de gens achètent ou ont construit alors qu'ils travaillent sur Sarbourg ou dans les hôpitaux voisins, Lorquin ou ailleurs. Ils arrivent à trouver le prix d'un terrain très souvent moitié prix par rapport à une commune comme Sarbourg qui se trouve à 8 km. Puis en plus, il y a le côté paisible de la campagne. Vous avez vu que le clos du château donne sur une vie imprenable qu'est les Vosges, son voie de circulation approche. Depuis la création de ces deux derniers lotissements, près de la moitié de la population à moins de 40 ans. Nous découvrons cette belle commune de Nitin avec les avantages de la campagne et sans les inconvénients de la ville non plus. Il y a de quoi se balader, que ce soit avec les enfants ou même tout seul. Pour attirer les jeunes parents, la commune rurale dispose d'un périscolaire et bientôt d'une mame. Depuis janvier, le village de 512 habitants a même son propre espace de santé, composé d'un médecin, de deux infirmières, d'un ostéopathe et de trois masseurs kinésithérapeutes. Je suis content d'être dans un milieu rural parce que du coup, les gens sont assez détendus, c'est assez cool comme ambiance. Tout le monde se connaît un petit peu, donc ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais moi, je trouve ça assez sympa parce que du coup, on se côtoie bien et puis le courant passe très bien avec tout le monde. Le courant passe bien avec tout le monde, surtout le samedi. C'est jour de marché, une grande première pour la commune. Depuis le printemps, trois commerçants se partagent la halle couverte rue de l'Ancienne Gare. Le primeur... C'est la passe-tête de Sicile. Pour toutes les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, etc., c'est pas mal d'être dans le coin. Il y a aussi le fromager. On travaille le produit en fonction de la saison. Vous voyez, là, comme il fait très chaud, aujourd'hui, on n'a pas ni de crème ni de beurre. On vend beaucoup de pâtes dures. Et enfin, un restaurateur qui propose des repas à emporter. Aujourd'hui, on a fait du filet de cabillaud avec une sauce curcuma-citron, un couscous et des lasagnes. Finalement, on a une partie de clientèle qui travaille toute la semaine. Donc le samedi, ils prennent leur petit plat. Ça leur évite de cuisiner. Ça leur permet de faire ce qu'ils ont à faire. On a des anciens aussi qui nous prennent les plats. Côté loisirs, toutes les générations y trouvent leur compte. Des activités classiques, comme la gym, aux activités plus singulières, comme le tir. Le club canin est lui aussi bien ancré dans la commune. Situé sur l'ancien terrain de foot, l'association de 160 adhérents a doublé ses effectifs en seulement deux ans. On a des adhérents qui viennent d'un peu partout de la région. Pas forcément de nitin, mais de Sarbourg, de Haumartin. Et pour combler les touristes, le village de l'ancien duché de Lorraine a un atout de taille. Depuis un mois, un restaurant familial. Ouvert du jeudi au dimanche, ce lieu de détente pour les amateurs de pêche propose chaque midi un plat unique, mais pas que. Pour les clients qui sont fanats de poissons, on peut leur proposer la pêche à la truite. Et à l'issue, on peut leur faire de la truite fraîche, servie à table. Le site plaît tellement que ses habitués font jusqu'à une heure de route pour venir pêcher dans ces étangs de Barville-Bas. Le but, ce serait pour nous de pouvoir mettre sur le terrain à côté des roulottes, des chalets en rondin, pour pouvoir héberger les clients qui font énormément de route pour venir nous voir. De quoi prolonger de quelques heures son escapade à Nitin, et même face à son charme, d'y poser ses valises définitivement.